Cette œuvre qui nous accueille sur la façade de la fonderie s'intitule « Droit du sol, droit de rêver ». Vous abordez la question des droits par le biais d'un groupe de jeunes hommes, des adolescents apparemment. En quoi incarnent-ils les droits au sol et aux rêves ? J'aime souvent discuter avec les jeunes et puis je me rends compte qu'en fait les jeunes ont les mêmes rêves que moi et ma génération quand on avait leur âge. Et donc j'aime bien immortaliser ces moments d'où cette photo que j'ai prise, où ces jeunes étaient venus me voir. Donc cette œuvre est partie de cette image. Le titre de cette œuvre « Droit du sol, droit de rêver », c'est venu de mon exposition à New York, dernière exposition que j'ai eue là-bas. Et donc pour moi, c'était une façon de parler en fait du droit que n'importe qui pouvait avoir dans son pays ou dans n'importe quel continent. Du moment où on habite quelque part, il ne doit pas y avoir de discrimination. Et pour moi, c'était une façon de montrer qu'en fait, quand on a la nationalité dans un pays, que ce soit en Europe, en Afrique ou aux États-Unis, l'éducation, la base qui est la base de la formation de tout individu, pour moi est aussi importante. Donc, toute personne qui a le droit du sol, il doit avoir la possibilité de rêver et d'essayer de concrétiser ses rêves en fait. Merci. 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 Merci.